Pouvez-vous me donner d'autres exemples de mise en valeur du patrimoine mineur par le club ? Ok, alors il y en a beaucoup. Merci de poser cette question Lisa. Alors, l'histoire du club elle s'est faite autour de la mine. Effectivement, nous régulièrement, comme on est attaché à cette histoire et que nos supporters sont attachés à l'histoire du club, ils en sont fiers, on met en place différentes choses. Alors, ça passe par la sortie d'un maillot collector, entre guillemets. Alors, il y a des gens qui disent oui, mais c'est juste parce qu'on veut vendre des maillots. Ben non, c'est parce qu'on veut rendre hommage au passé de notre club autour de la mine. Donc, tous les 4 décembre, ou à peu près à cette date, on sort un maillot vraiment spécifique à la Sainte Barbe. Parce que le 4 décembre, en fait, la Sainte Barbe, qui était la patronne des mineurs, entre autres. Et donc, on sort un maillot avec dessus des dessins, une nombre de mineurs. Chaque année, ça change un petit peu, parce qu'on est obligé de mettre différentes choses en valeur. Donc, des fois, c'est des dessins différents. Parfois, ça peut être des noms de la fosse des mines. Ça peut être un dessin de la Sainte Barbe. Ça peut être un chevalement. Voilà. Donc, on essaie de mettre un peu les symboles de la mine en valeur. On essaie de plus en plus de mettre des choses en place autour de la Sainte Barbe. Donc, le 4 décembre, nous, par exemple, on demande à ce qu'il y ait un match à Bollard. Ce n'est pas toujours le cas, mais pour fêter la Sainte Barbe et puis, voilà, mettre des choses en place. Donc, ça peut être des tifos géants. Alors, c'est les supporters qui s'en chargent. Les tifos, c'est des grands dessins dans les tribunes. Tu peux voir, des fois, il sort des grandes bâches, tout le monde est en dessous. Et des fois, donc, il y a des dessins autour de la Sainte Barbe. Nous, c'est devenu un peu l'hymne du club depuis 2006, environ 2005-2006, depuis la mort de Pierre Bachelet. Pierre Bachelet, c'est un chanteur que tu n'as peut-être pas connu parce qu'il était trop jeune. Mais il chantait les corons, entre autres. Il a fait plein de chansons. Mais à travers la chanson des corons, il a fallu rendre lui aussi hommage aux gens du Nord. Aux gens, voilà, à l'histoire d'un mineur qui sait d'où il vient, l'héritage de ses parents, tous ses souvenirs quand il était jeune. Donc, c'est ce qu'il raconte dans la chanson. Et à chaque fois que les joueurs reviennent des Viestères à la mi-temps, nous, on lance la musique. Et puis après, tous les gens qui sont à Bollard chantent tous ensemble à l'unisson. Donc, tu as 37 000 personnes qui connaissent les paroles. Parce que même les gens qui ne sont pas supporters de Lens avant de venir à Lens, ils apprennent les paroles des corons pour pouvoir chanter à la mi-temps. Parce que c'est un moment vraiment spécifique au club et qu'on aime. Parce que les gens qui, parfois, n'aiment pas le foot, viennent à Bollard que pour entendre cette chanson. Alors, ça ne dure pas longtemps, mais voilà. Donc, c'est un exemple de mise en valeur. Et puis, il y a aussi un truc auquel on est attaché. Si tu regardes là-bas, regarde sur notre logo, sur notre blason. On ne dit pas logo. Le logo, c'est commercial. Mais sur notre blason, il y a une lampe de mineur. Et donc, voilà. C'est pour se dire, rappelez-vous d'où vient notre club, les gens qui ont construit ce club. Et bien, c'est en grande partie grâce aux gens qui étaient au fond du trou, comme on dit, à la mine, mais aussi les dirigeants de la mine. Et donc, on essaie de perpétuer les traditions autour de l'or noir. L'or noir, c'est le charbon. C'est ce qui a fait la richesse de notre région pendant une longue époque. Voilà à peu près le genre de mise en valeur qu'on met en place au club. Merci. Mais de rien.